salut chers amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans cette vidéo nous allons traiter la question numéro 23 et 24 dans les cadres nous sommes dans les cadres de makis koulap alors ici au numéro 23 on nous dit soit donner les systèmes on donne un système d'équation qui est là on va résoudre sa résolution on nous demande de trouver l'ensemble des solutions ça va on a les systèmes qui est la log 4 à x en base 1 sur 9 strictement supérieure à logarithme de x en base un tiers de notre côté on a log n'est ce pas x moins 1 base 3 strictement faire à 1 alors ici on va calculer d'abord ça d'abord en prenant le premier membre qu'est ce que je dis la première expression c'est une équation logarithmique n'est ce pas 4 à x un tiers 1 sur 9 strictement supérieur logarithme de x plus 1 1 sur 3 alors comment faire ça ici on doit avoir les cp donc la cp pardon la condition préalable donc ici 4 à x doit être strictement sur r à 0 x strictement sur r à 0 de l'autre côté on devrait avoir x qu'est ce que j'écris ici x plus 1 strictement sur r à 0 donc x strictement sur r à moins 1 et donc ici on dira x appartient à quoi à cet intervalle allant de 0 à plus l'infini ça va ici on aura quoi x appartient à l'intervalle allant de moins 1 n'est ce pas à plus l'infini et quand on fait l'intersection on va trouver petit s 1 qu'est ce que ça va nous donner ça va nous donner 0 à plus l'infini donc cette c'est ça cette inéquation est définie sur cet intervalle alors on va résoudre maintenant l'inéquation nous aurons long log 4 à x en base 1 sur 9 on peut avoir 1 sur 3 carré et soit strictement supérieur au logarithme de x plus 1 en base un tiers alors ici on peut remonter n'est soit le le machin ici donc on va avoir log 4 x en base 3 exposant moins 2 strictement supérieur au logarithme de x plus 1 n'est ce pas en base 3 exposant moins 1 alors on sait que logo de 2 2 2 2 a exposant m en base b exposant n s'en donne m sur n logarithme de a en base b ça va je vous rappelle ça c'est cette propriété là log de a exposant m en base b ça donne m sur n log de a en base b donc on applique ça ici nous aurons moins en demi ça va nous aurons moins en demi moins en demi logarithme de 4 à x parce que ici l'exposant c'est 1 en base 3 ça va strictement supérieur au logarithme ici on va avoir moins moins logarithme parce qu'ici on va avoir moins 1 sur 1 logarithme n'est ce pas de x plus 1 en base 3 alors ici on a moins de part et d'autre il y a un principe qui dit sur les inégalités qui dit que lorsqu'on multiplie ou on divise le deux membres d'inégalité par une même quantité négative on obtient une inégalité n'est ce pas des sens contraire donc les signes d'inégalité ici va changer de sens bon ici nous aurons logo les soirs n'aura en demi parce qu'on multiplie deux membres par mois un donc un demi log de 4 x en base 3 strictement inférieur logarithme et x plus 1 à base 3 alors on peut faire la multiplication quand on multiplie le 2 ici va aller là bas on aura log de 4 à x en base 3 strictement inférieur à 2 log n'est ce pas des x plus 1 à base 3 alors ici on peut appliquer la propriété qui dit que lorsqu'on a n log n'est ce pas de a en base b c'est log de a et sous en 1 en base b donc ici on aura logarithme de 4 x en base 3 ça serait inférieur au logarithme et x plus 1 et sous en 2 en base en base 3 et bien on peut simplifier le logarithme on va rester avec 4 x strictement inférieur à x plus 1 au carré et donc on aura 4 x strictement inférieur à x carré plus 2 x plus 1 et donc on aura 4 x moins x carré moins 2 x moins 1 strictement inférieur à 0 et donc ici on peut arranger on aura moins x carré n'est ce pas ça s'en donne au moins plus 2 x n'est ce pas moins 1 strictement inférieur à 0 et donc nous allons multiplier les deux membres par moins 1 ça va si vous voulez bien lorsqu'on multiplie par moins 1 les signes d'inégalité change donc on va voir ici x carré moins 2 x plus 1 strictement supérieur à 0 n'est ce pas alors on va chercher les discriminants ou les réalisants on va trouver ici 4 donc on aura moins 2 au carré moins 4 à c1 c c1 donc on aura ici 4 moins 4 et ce pas ça en donne 0 delta égal à 0 l'équation admet admet combien une racine double donc on va avoir ici oh là là où les vont gérer l'espace donc on aura on ne peut pas supprimer cet intervalle conservons ça donc on a s 1 ça nous donne 0 à plus infini ça va donc on aura pour ici qu'est ce que nous allons avoir on aura ici il faut trouver les solutions et soit donc nous allons voir ici x 1 égal à x 2 égal à moins b sur 2a donc ça va me donner quoi ça va nous donner ici moins b notre abc c'est moins 2 moins facteur de moins 2 sur 2a sur 2 multiplié par 1 et soit donc on va avoir ici 2 sur 2 ça en donne 1 donc c'est ça la seule solution et donc au plus qu'il s'agit d'une équation nous allons avoir quoi nous allons avoir nous passons par le tableau d'étude des signes x moins l'infini plus l'infini nous avons quelle fonction qu'on étudie là c'est x carré moins 2 x plus 1 il ya qu'une seule valeur qui annule cette fonction ici on a zéro signe des a plus ce signe comptant c'est moi et donc on nous dit cette quantité cette expression doit être strictement supérieur à zéro donc on doit prendre l'intervalle positif donc on va aller ici comment on va appeler ça on va appeler ça le s 2 ça va s 2 ça nous donne strictement donc on va avoir un à quoi a plus l'infini ça va un à plus l'infini et donc pour trouver s pour cette expression ça va ça me donne s 1 inter n'est soit s 2 on prend l'intersection donc on va avoir ici 0 à plus l'infini et soit inter 1 à plus l'infini 0 à plus l'infini 1 à plus l'infini donc on va avoir la solution ici c'est c1 à plus l'infini ça va alors on va faire la même chose pour ceci et puis à la fin va on va faire on va travailler ça par rapport à ça qu'est ce que nous allons avoir ici qu'est ce que nous allons avoir nous allons voir pour cette égalité on aura log des x moins 1 à base 3 strictement efférée à 1 ici la condition préalable c'est x moins 1 strictement suivant à zéro donc x strictement supérieur à 1 donc ici on va voir s 1 égal à quoi x strictement supérieur donc 1 plus l'infini donc c'est ça l'intervalle donc on va résoudre ça on va voir log x moins 1 en base 3 n'est ce pas strictement inférieur log ici on a 1 n'est ce pas nous savons que lorsqu'on a un peu écrit log n'est soit des 3 en base 3 ça donne 1 n'est ce pas en simplifiant donc d'avoir x moins 1 strictement inférieur à 3 x strictement inférieur à 3 plus 1 x strictement inférieur à 4 donc ici on va dire s 2 ça nous donne quoi x strictement inférieur strictement inférieur à 4 donc on aura moins l'infini à quoi à 4 ouverts et donc s 100 s 1 inter s 2 donc on va voir ici s 1 qu'est ce qu'on a s 1 c 1 a plus l'infini inter les soirs ou l'infini à 4 dans l'utiliser la droite numérique nous avons un a plus l'infini et nous avons moins l'infini à 4 ou l'infini 4 c'est quelque part ici on l'infini à 4 et bien c'est quel c'est quoi l'intersection l'intersection cette partie ça on va dire s égale à quoi à un ouvert 1 à quoi à 4 et donc il s'agit de faire l'intersection des soirs de ceci par rapport à ceci ça va donc on va dire l'ensemble des solutions qu'on va appeler on peut appeler ça par exemple et ça va cet ensemble et des solutions c'est régal à quoi à l'intersection décédé machin faut faire l'intersection donc d'avoir ici on a moins l'infini plus l'infini on a 1 à plus l'infini on a 1 à 4 1 à 4 1 à 4 donc l'intersection s'en donne quoi c'est bien ça c'est cette partie et il faut voir maintenant elle n'appartient pas de l'autre côté 4 n'appartient pas de l'autre côté et bien c'est un ouvert de 1 à 4 1 ouvert de 1 allant de 1 à 4 1 ouvert voilà c'est la session 2 c'est la session de la bonne assertion voilà c'est comme ça qu'il faut réfléchir devant un système d'une équation donc c'est ça c'est l'assertion des et vous pouvez vérifier ça quand vous prenez une valeur ici par exemple 2 on vous allez trouver ici 8 log de 8 à base 1 sur 9 sera toujours strictement supérieure à quoi à l'augue des trois à base un tiers ça sera toujours strictement c'est avec les valeurs c'est toujours dans cet intervalle ou vérifier ses inégalités et quand vous prenez une valeur qui n'est pas dans cette dans cet intervalle prenons par exemple 1 qui n'est qui n'appartient pas cet intervalle donc ici nous allons trouver 2 ici nous avons trouvé 4 si vous calculez vous allez voir que l'inégalité ne sera pas verifiée voilà c'est comme ça qu'il faut résoudre ça nous prenons le deuxième système prenons le deuxième système pour le deuxième système il faut travailler écrivons ça d'abord x carré plus y carré égale à 13 l n de x plus l n de y égale à l n d6 alors ça c'est la première équation la deuxième question ça sont des équations c'est pas ce sont pas des inéquations la relation de ici qu'est ce que ça nous donne c'est l'addition c'est la somme de l n encore sans doute le produit d'abord ici oui donc on va voir ici x x y par y c'est égal à l n d6 n'est ce pas et donc ici on va simplifier on aura x fois y égale à 6 x est égal à 6 sur y on appelle ça 3 on apporte ça dans 1 3 dans 1 qu'est ce qu'on aura on aura 6 sur y au carré plus y carré c'est égal à 13 et soit on aura 36 sur y carré plus y carré égale à 13 on aura ici on va avoir des termes déjà d'exposants ici on peut poser déjà y carré on pose égal à t donc on va avoir ici 3 sur 36 sur t plus t égal à 13 on aura ici t 36 plus t carré égale à 13 on aura t carré plus t carré plus t 36 c'est égal à 13 t et soit on va avoir t carré moins 13 t plus 36 égale à 0 on a un trinome d'espoir du second degré on doit calculer les discriminants nous devons calculer les discriminants déjà on dit si les solutions du système sont de la forme ab plus c2 ab plus cd alors a fois b plus c2 ça donne quoi laisser les solutions du système dc système d'équation alors allons-y nous allons voir ici on cherche les discriminants on aura b carré n'est soit moins 4 ac notre b ici c'est moins 13 13 au carré moins 4 ac 1 c c 36 on aura ici 169 n'est soit vous pouvez vérifier 13 x 13 9 3 3 1 9 donc c'est 169 c'est juste ici on aura 36 ou tu pieds par 4 n'est soit on donne 144 on ici on va avoir 24 2 12 14 donc 144 169 144 ça donne combien 25 n'est soit delta égal à 25 la racine carrée des deltas s'en donnent 5 donc on va trouver t1 t2 t1 n'est soit t2 on aura moins b notre b c'est déjà négatif donc ça devient un positif 13 plus ou moins 5 sur 2 a sur 2 13 moins 5 ans on donne combien 8 n'est soit 8 au divisé par 2 124 13 au plus 500 dont 18 disait par 2 en 9 le yaokin valeur gt nous revenons ici là on on avait posé on a y carré on avait posé gala t avec t égal à 4 on aura y c'est régal à la racine carrée des 4 y c'est régal à 2 ça va rien qui est égal à 2 alors si y est égal à 2 on peut trouver x et soit donc nous aurons deux carrés déjà ici à partir du 3 et soit on on va voir ici x c'est régal à 6 divisé par 2 donc x c'est régal à quoi à 3 ici on a le premier couple qui est le premier couple qu'on a ici x égale à 3 et y égale à quoi à 2 ça c'est c1 le premier couple qu'on a ici ça va alors si y égale à 9 on aurait y carré égal à 9 on aura y égale à racine carrée de 9 et donc y c'est régal à 3 et quand y qui est égal à 3 on aura x c'est régal à quoi à 6 divisé par 3 donc x est régal à 2 et donc à ces à ces niveaux ici on va avoir c2 comme un couple ça va ça va me donner quoi ça va me donner x égale à 2 y qui est égal à 3 et donc on obtient abc 2 avec a qui est égal à 3 b égal à 2 c'est égal à quoi à à 2 et égale à 3 donc on va voir ici à égal à 3 b égal à 2 c est là à 2 et 2 et 2 égale à 3 ça va et on demande de calculer quoi habitué par b puis c'est m tué par 2 à m tu pieds par b plus c m tué par b par 2 c'est égal à quoi à 3 m tu pieds par 2 plus 2 m tu pieds par 3 donc on va voir ici 6 n'est ce pas plus 6 ça en donne combien 12 c'est 12 qu'on obtient et bien c'est l'insertion 3 c'est ça la bonne réponse voilà chers amis on s'arrête ici pour cette vidéo et on se voit à la vidéo prochaine où nous allons traiter d'autres questions de mathématiques je précise nous sommes en quatrième année scientifique ça va quatrième année de humanité scientifique électricité mécanique et vous avez aussi les options agro à agro pastorale c'est à dire c'est qu'ils font l'agriculture ainsi de suite voilà donc ces différentes vidéos s'adressent à ces élèves finalistes et nous allons nous arranger pour faire aussi des vidéos pour les options telles que littéraire pédat ainsi de suite voilà on s'arrête ici pour cette vidéo et je vous dis hasta la vista